Les amis, dans cette vidéo je vais faire une petite mise au point ou plutôt certains pourront dire un coup de gueule concernant certains commentaires que j'ai pu recevoir dans mes vidéos précédentes concernant notamment les stéroïdes et le fait que je serai hypocrite et que je minimiserai complètement leur utilisation et surtout leur risque sur la santé. Ce que je vais le dire tout de suite, ce que je ne pense pas faire, je ne pense pas avoir déjà minimisé l'impact des produits dopants mais vous allez voir que sur une chaîne qui se veut objective, alors bien sûr là je ne suis peut-être, je ne suis même certainement jamais objectif, je suis quelqu'un d'humain, j'ai des préférences, j'ai des a priori, j'ai des choses que je vais dire qui vont être fausses mais j'essaie de rester le plus neutre et le plus factuel possible pour vous apporter des informations médicales de qualité et que je pense être véridique sans faire forcément d'accusation ou de, on va dire, de divination quand on ne sait pas les choses. Donc pour revenir et remettre un petit peu de contexte, ça va concerner les précédentes vidéos mais un petit peu en fait toutes les vidéos de la chaîne. Les précédentes vidéos concernent Joe Lindner qui est décédé d'une rupture d'anévrisme et notamment, je pourrais faire aussi un petit commentaire dessus, la vidéo concernant le dopage et les dessous ou les dangers, je ne sais plus quoi, la face cachée du bodybuilding en compagnie de Eric et dans la dernière vidéo, alors je saute un petit peu du coq à l'âne, j'en suis désolé, mais dans la dernière vidéo sur Joe Lindner, on peut lire des commentaires de ce type. L'histoire retiendra que ce doc depuis le début de sa chaîne et de ses interventions sur les différents podcasts a toujours minimisé la dangerosité des stéroïdes. Je vous invite à revoir ses vidéos, il en parle à peine. Je suis bien conscient qu'il soit médecin et de ce fait, il traite le sujet de manière organique mais pourtant, il est censé être informé pour voir et comprendre le terrible ravage que font ces produits sur les individus. Au moins, essaie d'être humain, honnête et sensibilise la genèse, fais-lui peur. Peut-être que dans la foulée, tu vas sauver des vies, etc. Ça, c'est le premier commentaire. Ensuite, on peut lire, il y a une hécatombe de mort subite sur la Terre mais le doc dit non, c'est naturel, c'est jamais les stéroïdes ni les sucrètes. Oui, le doc est hypocrite, des conflits d'intérêt là-dessus. Apparemment, les stéroïdes ne sont pas la cause, comme d'hab. Encore les diurétiques, le climbutérol et autres. Le Winstroll, le climbutérol, ok. Lui-même en personne, paix à son âme, avait dit récemment dans un podcast qu'il avait abusé des produits de manière extrême. Qu'est-ce que tu viens nous raconter avec ton arrogance et que les produits n'y sont pour rien ? Et oui, l'hypocrisie, c'est comme ça pour ne pas prendre le risque d'avoir la communauté des gomus plus fâchés et de gagner des abonnés. Ce pseudo-docteur caresse dans le sens du poil. Donc déjà, bon, coucou à tous ceux que je caresse dans le sens du poil. Bref, il faut arrêter de valoriser le dopage, blablabla. Il a joué et avec le feu, il s'est brûlé. C'est tout. Ta vidéo est un problème. Comment peux-tu affirmer que la muscu favorise les anévrismes et minimiser le rôle des produits ? Bon, je ne vais pas tous vous les lire. Et ensuite, oui, il y a le commentaire. Non, va voir la vidéo de Jamcore. Ce sont les produits dopants. Bon, on va essayer de débroussailler un petit peu ce fourre-tout de commentaires. Et je vais vous donner ma pensée, en fait, pour vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, je suis désolé si j'ai minimisé, entre guillemets, l'impact des produits dopants. Mais je pense que le but, ce n'est pas de faire des suppositions et de vous apporter des informations médicales qui sont le plus scientifiquement correctes et le plus validées possible. Donc, quand on revient à l'anévrisme de Jolindner, en fait, l'anévrisme, c'est une maladie qui est, pour la plupart du temps, où il y a une forte composante génétique. Bien sûr, je parle des anévrismes cérébraux. Mais, bien sûr, il va y avoir des facteurs extérieurs qui vont favoriser le développement des anévrismes. Et notamment, je pense que j'en ai parlé, l'hypertension artérielle, les produits dopants a priori, mais de façon indirecte. C'est-à-dire que les produits dopants, à ma connaissance, et j'avais fait des recherches avant de poster la vidéo, les produits dopants ne créent pas les anévrismes, ne favorisent pas non plus leur développement, mais de façon indirecte pour les personnes qui vont aller à la salle de sport, qui vont avoir de l'hypertension causée par les produits ou qui vont prendre, encore une fois, d'autres produits. Notamment, peut-être qu'à priori, certains disaient qu'ils prenaient des stimulants ou d'autres choses qui sont des excitants. Ça peut faire monter la pression artérielle et donc favoriser le développement et le grossissement des anévrismes et leur rupture. Mais le lien n'est que indirect. Une personne, et encore une fois, à ma connaissance, est dans l'état des connaissances de la science. Bien sûr, après, on peut faire de la divination et dire « Oui, mais les stéroïdes, c'est évident qu'on peut tout dire. » Mais moi, je vous parle, je vous donne des informations qui sont vérifiées ou en tout cas pour lesquelles on a des données objectives. Dire que peut-être que ça, c'est de la brossiance et c'est ce que peuvent faire beaucoup d'autres chaînes sur YouTube. Et c'est facile de dire « Oh, il est mort. » Les produits dopants, bien sûr, c'est on ne peut plus évident. Il avait un physique massif, énorme. Il était extrêmement chargé. Donc, en gros, s'il traverse la route et qu'il se fait écraser par un camion, « Oh, c'est les produits dopants » parce qu'il avait tellement de confiance en lui qu'il a oublié de regarder. Oui, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais au final, la probabilité que les produits dopants aient joué un rôle dans le fait qu'ils soient fait écraser par un camion, alors, bon, c'est une situation, bien sûr, hypothétique, mais la probabilité, elle serait extrêmement faible. En médecine, il y a une donnée en épidémiologie qui s'appelle, alors, je n'ai plus exactement le terme, mais en gros, je crois que c'est le risque attribuable à un facteur de risque. Pour expliquer un petit peu cette notion, quand on fait des choses, quand on vit, en fait, tout simplement, on va avoir des facteurs de risque pour telle ou telle maladie. Par exemple, quand vous fumez, vous allez avoir un risque accru du cancer du poumon, vous allez avoir un risque accru de faire un infarctus, un AVC, etc. Quand vous prenez des produits dopants, bien sûr que vous allez avoir également un risque accru pour de nombreuses maladies. Et je pense que j'ai fait assez de vidéos de prévention sur la chaîne et sans avoir minimisé et pour avoir clairement incriminé les produits dopants pour ne pas avoir besoin de les détailler. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un facteur de risque que la maladie que l'on peut avoir va être forcément attribuable et causée par ce facteur de risque. Je vais essayer de m'expliquer en donnant des exemples. Alors, premier exemple que je pourrais sortir, vous prenez un homme de 60 ans qui est fumeur, qui a de l'hypertension, qui a du diabète, qui a du cholestérol et qui a de l'hérédité coronarienne. Ça veut dire que, par exemple, son père et son frère ont fait un infarctus. Donc, il y a une composante dans la famille pour la maladie des infarctus. Cette personne-là, il se trouve qu'il a pris des produits dopants de 40 à 45 ans parce qu'il a fait un petit peu de bodybuilding. Il a depuis arrêté, il avait un suivi médical et pas de chance, il fait un infarctus. Quelle est la probabilité que son infarctus soit lié à l'utilisation des produits dopants ? Déjà, c'est impossible de le calculer pour une seule personne. Il n'y a aucun moyen de le savoir parce qu'il a plein de facteurs de risque et qu'il y a également des gens qui font des infarctus sans jamais avoir aucun des facteurs de risque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, simplement, chaque facteur de risque va pondérer un petit peu le risque d'avoir une maladie comme son nom l'indique. Mais que ce n'est pas parce qu'on a un facteur de risque qu'il est forcément responsable de la maladie. Peut-être qu'il n'a aucun rapport. Il y a des gens qui vont fumer, qui vont faire un infarctus, mais pour lesquels la part du tabac sera faible et la part des autres facteurs de risque sera beaucoup plus importante. Si par exemple, son hypertension était mal contrôlée et qu'il se baladait à 200 de tension, si, par exemple, il fumait, on va dire, deux ou trois paquets par jour, que son diabète était totalement déséquilibré, même s'il prenait des stéroïdes, finalement, la probabilité que ce soit les stéros, elle serait beaucoup plus faible que les autres facteurs de risque en termes de pondération. Donc, voilà, ça c'est pour essayer de donner la première visualisation. Maintenant, j'ai un autre exemple à vous donner. C'est l'exemple du cancer du poumon. Quand vous avez un cancer du poumon, on sait que le tabac, c'est un gros facteur de risque, ça encrase les poumons, ça favorise les cancers à ce niveau et je crois qu'à peu près la statistique, c'est que 90% des cancers du poumon dans le monde sont causés par le tabac. Mais ça veut dire quand même qu'il y a 10% qui ne vont pas être causés par le tabac chez des gens qui ne fument pas. Maintenant, vous prenez un fumeur qui développe un cancer du poumon, est-ce qu'on peut affirmer que le tabac a causé son cancer du poumon ? La réponse, c'est probablement oui. Il y a 9 chances sur 10 que ce soit le cas. Mais il y a aussi, alors c'est un calcul extrêmement simplifié et je ne suis pas épidémiologiste, mais il y a quand même une petite chance qu'il aurait eu son cancer du poumon même sans avoir fumé parce qu'il y a des gens qui ont des cancers du poumon sans avoir fumé. Donc ça, c'est la notion de, je crois que le terme c'est ça, c'est le risque attribuable à un facteur de risque. Maintenant, on va revenir à Joe Lindner pour parler de lui. Est-ce que sa rupture d'anévrisme est forcément attribuable au stéroïde ? Bien sûr que je ne minimise pas le fait que ça a clairement précipité. Et je pense l'avoir dit dans la vidéo que le fait d'avoir un facteur de risque quand tu le pousses à l'extrême, bah oui, tu augmentes ton risque. Maintenant, pour l'anévrisme et pour repartir sur des données concrètes, il y a quand même une forte composante génétique. Et d'ailleurs, de ce qu'il avait dit a priori, sa tante ou je ne sais plus, quelqu'un de sa famille avait fait 3 ans plus tôt une rupture d'anévrisme. Donc, par génétique, peut-être que s'il n'avait jamais fait de muscu et qu'il n'avait jamais pris de produit, il aurait quand même fait un anévrisme et qu'il aurait quand même rompu un anévrisme. Ou peut-être pas. Au final, on ne peut pas le savoir. Donc, ça ne sert à rien de dire c'est l'estéro, c'est pas l'estéro. Tout ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue objectif, les anévrismes ont une composante génétique, réagissent à la tension artérielle qui va pouvoir favoriser leur rupture par des mécanismes, encore une fois, mécaniques, tout simplement. Et que le fait de prendre des produits de pan, c'est quelque chose qui va augmenter ton risque. Maintenant, est-ce qu'on peut faire l'association de façon formelle que les stéroïdes l'ont tué ? On ne peut pas la faire et donc, je ne la ferai pas. Après, bien sûr, bien sûr que ça a probablement accéléré, probablement que ça a joué un rôle, mais c'est beaucoup trop facile de dire oui, c'est l'estéroïde. Et je vais rebondir aussi sur la vidéo de Jamcor. Alors, Jamo a fait une très bonne vidéo sur le plan émotionnel et sur le plan de la dissuasion. Bien sûr que les stéroïdes, c'est quelque chose à décourager et que vous allez consommer la vie beaucoup plus vite si vous êtes chargé comme des mules et comme on peut voir beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Parce que pour avoir un physique comme ça, bien sûr qu'il faut prendre des produits et personne, je pense, ne le nie. Il l'a avoué, il l'a dit. Bien sûr, bon, c'est tout à son honneur de l'avouer, en gros, d'essayer de dire aux gens, parce qu'il a fait plusieurs vidéos lui-même de prévention, de dire aux gens, « Attention, ce n'est pas parce que je l'ai pris, j'ai eu des effets secondaires, il a eu une gynécomastie, il a eu, je ne sais plus, une rupture du tendon, du biceps. » Là aussi, on peut dire « Est-ce que c'est les stéros ou pas ? » La probabilité que ce soit les stéros, elle est importante. Maintenant, tu as malheureusement aussi des gens qui vont se rompre un tendon sans prendre de produits dopants. Donc, il a quand même fait une part de prévention. Alors, on peut dire, c'est toute l'ambivalence de dire « Ok, tu affiches un physique hyper musclé, hyper sec à l'année, donc tu fais rêver les gens. » Et en même temps, tu te dis « Ne faites pas comme je fais. » Bien sûr, mais la vie est ambivalente et ce n'est pas parce que tu fais toi-même quelque chose que tu ne peux pas raconter ton témoignage et dire aux autres « Attention, ne faites pas les mêmes erreurs que j'ai faites. » Au final, c'est comme si... En gros, qui pourrait parler par exemple de l'addiction aux drogues ? Est-ce que ça pourrait être que les médecins ? Par exemple, moi, je pourrais dire « Attention, ne prenez pas de drogue. » Mais au final, la drogue, je ne la connais que dans les livres. Je n'en ai jamais consommé. Je ne connais personne dans mon entourage qui en prend. Donc au final, c'est quelque chose de très théorique pour moi. Alors qu'une personne qui viendrait te dire et qui dirait « Ok, moi, j'ai été accro à l'héroïne. J'ai été accro à la cocaïne. » Et voilà ce que ça a fait sur ma vie. Voilà ce que ça a eu comme effet. Positif de façon extrêmement brève quant à la phase un peu up. Mais aussi beaucoup de négatifs. Au final, ce sont des très bons témoignages. Et heureusement que les personnes qui ont eu des comportements qui sont, on pourrait le qualifier, de mauvais, peuvent venir témoigner et dire aux gens « Faire de la prévention. Attention, ne faites pas comme moi. » De la même façon que tu pourrais imaginer que tu as un ancien criminel, un ancien braqueur qui viendrait dire « Voilà, ne faites pas comme moi. J'ai fait des erreurs. J'ai vendu de la drogue. J'ai fait telle ou telle chose. Ce n'est pas un exemple à suivre. Et voilà où ça m'a mené. » Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir aussi ce genre de témoignages. Et pas simplement des vidéos entre guillemets comme il dit de façon organique et froide comme je fais moi. Parce que moi, ce que je fais, c'est de l'information médicale. Tout ce que je vois, c'est ce que j'ai appris. C'est aussi ce que je vois dans ma pratique. Mais bien sûr, je ne suis pas, enfin entre guillemets, je ne l'ai pas vécu. Et heureusement que je n'ai pas vécu toutes les maladies que je vous raconte. Sinon, ma vie serait très compliquée. Donc voilà un petit peu ce que j'essaie de dire dans mes vidéos. Et donc la vidéo de Jamo, c'est ça. C'est vraiment de l'émotionnel entre guillemets. C'est de la prévention. Bien sûr que les stéroïdes ont probablement précipité la mort de Joliner. Mais encore une fois, on ne peut pas l'affirmer. Mais maintenant, pour les autres vidéos, on va dire, et pour les témoignages, notamment la vidéo que j'ai faite avec Eric, je vais vous rappeler, je ne suis pas naïf. Pour rappel, c'est normal que certaines personnes n'avouent pas, entre guillemets, prendre des produits dopants. Déjà parce que sur le plan légal, consommer des produits dopants, c'est quelque chose d'illégal. En détenir, c'est également illégal. Et faire la promotion du dopage, c'est également quelque chose d'illégal. Donc c'est répréhensible par la loi. Maintenant, je ne sais pas ce que vous voulez. Est-ce qu'avant chaque vidéo, vous voulez un disclaimer et que la personne porte sur son front « Attention, je prends des produits dopants ? » Je pense que vous êtes plus malin que ça et que vous n'avez pas besoin qu'on vous l'écrive en gros ou qu'on vous dise « Oui, je prends des produits dopants. » Je pense que dans certains cas, il faut savoir lire entre les lignes. On ne peut pas tout dire sur Internet. On ne peut pas non plus faire d'accusation. À titre personnel, quand une personne n'a pas admis publiquement avoir pris des produits dopants, quand je parle de Joe Lindler, lui, il l'avait dit. Mais parfois, il y a des gens dont je parle qui n'ont pas reconnu avoir pris des produits dopants. Je ne peux pas dire qu'ils en prennent de façon formelle. Je ne me voile bien sûr pas la face, mais tout simplement, il y a quelque chose qui s'appelle de la diffamation. si je dis tel ou tel champion olympique est dopé et qu'il n'a jamais été pris dans un contrôle antidopage, c'est de la diffamation ce que je fais et on peut m'attaquer en justice. Et encore une fois, je n'ai pas à le faire. Donc, voilà un peu pour cette réaction aux commentaires, une vidéo que je n'ai pas forcément envie de faire. Mais comme il y a eu beaucoup de commentaires tout court sur la vidéo et plusieurs commentaires qui mentionnaient ce genre de choses, je pense que c'est nécessaire d'expliquer un petit peu ma démarche et de rappeler aux gens que je ne fais pas de la divination, je ne fais pas non plus des accusations où je ne pointe pas du doigt. Dans mes vidéos, quand ce sont les produits dopants qui sont en cause ou qui sont largement d'un point de vue, entre guillemets, on va dire la preuve, l'association quand elle est forte, je le dis, je dis que c'est les produits dopants et il y a plein de vidéos sur la chaîne de personnes qui sont mortes ou qui ont eu des complications ou des maladies pour lesquelles j'ai dit très clairement que les produits dopants étaient un gros facteur de risque même si, encore une fois, la preuve, on ne peut pas l'apporter et personne ne pourra jamais le faire. Mais quand ce n'est pas le cas ou quand le risque est, on va dire, assez faible, je le dis également, le but, ce n'est pas de faire peur aux gens et de leur dire si vous prenez des produits dopants, vous allez mourir parce que ce type de démarche, ce type de discours, inversement, pour les personnes qui prennent des produits dopants et qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'ils vont penser si je leur dis, attention, si tu prends des produits dopants, tu vas mourir alors que ce n'est bien évidemment pas le cas. Les produits dopants de type stéroïdes anabolisants vont avoir des effets secondaires surtout sur le long terme. Donc, s'ils regardent ma vidéo, ils vont dire quoi ? Ils vont dire, encore un docteur qui veut nous faire la morale alors qu'il n'y comprend rien parce que moi, je prends des produits depuis 5 ans, 10 ans, il ne m'est rien arrivé. Donc, voilà, le but, ce n'est pas de faire ce genre de discours. Le but, c'est d'être réaliste et de dire, oui, les produits dopants, les stéroïdes anabolisants, ça a des effets sur la santé qui sont le plus souvent à long terme et qui peuvent précipiter des maladies qui existent déjà chez vous. Si vous avez des prédispositions à faire un infarctus, un AVC, une rupture d'anévrisme, telle ou telle pathologie articulaire, oui, ça peut précipiter ce genre de maladie mais de là à dire que ça va vous tuer, voilà. Donc, il faut rester logique, il faut rester cohérent. Maintenant, quand il y a d'autres types de produits dopants, par exemple, du climbutérol, ça peut vous tuer pour le coup beaucoup plus rapidement avec des problèmes cardiaques, des troubles du rythme. Pour les diurétiques, on est parlé aussi, les diurétiques, c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas jouer parce que ça, pour le coup, ça peut te tuer rapidement. Si tu fais une hypokaliémie ou en l'inverse, une hyperkaliémie quand tu as trop de potassium ou pas assez et que ton cœur s'arrête, ça va très vite et tu peux mourir en l'espace de, voilà, tu commences à prendre des diurétiques deux jours avant et puis deux jours après, tu es mort. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très rapide. L'insuline, c'est pareil, il y en a plein, enfin plein, il y en a beaucoup, oui, des bodybuilders ou d'autres sportifs qui ont pris de l'insuline et qui ont fait un coma hypoglycémique et qui sont morts. Donc, ça aussi, il faut le dire. Donc, en fait, il faut rester factuel et il ne faut pas raconter aux gens des choses qui ne sont pas vraies. Donc, c'est ce que j'essaie vraiment de transmettre dans mes vidéos. J'espère que la plupart des gens apprécient ce discours qui n'est pas accablant, qui n'est pas non plus en train de faire des associations qui n'existent peut-être pas. On reste dans de l'information médicale qui commente l'actualité avec une part d'incertitude mais qui est malheureusement assumée. Si je pouvais vous donner des réponses encore plus précises, je le ferais mais dans l'immédiat et dans la plupart de mes vidéos, je ne peux pas. Et dans les rares cas où je pourrais le faire, c'est quand j'ai eu accès au dossier médical, quand j'ai eu vraiment tous les éléments du dossier mais auquel cas, je suis soumis au secret médical et donc, il n'y aura jamais de vidéos sur ces sujets-là pour des raisons évidentes. Voilà pour ce petit coup de gueule. C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de mettre votre commentaire de rageux dans les commentaires. Dites-moi le dog. Non, ne dis pas ça parce que sinon, je vais le prendre personnellement et ça va me faire beaucoup de mal. Allez, retrouvez-moi sur Instagram et sur TikTok ledog.pm. Mettez un pouce bleu, un petit commentaire sympa pour me donner beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada